Bonjour à tous, merci de votre présence, vous êtes nombreux, ça fait plaisir. L'objet de ma présentation, effectivement, c'est de vous faire un retour d'expérience sur environ un an de travaux dans mon équipe pour améliorer la webperf du site pagejaune.fr. Petite présentation rapide, je suis responsable du pôle qu'on appelle Excellence Technique au sein de la R&D Média Page Jaune du groupe Solocal. Mon équipe, c'est l'équipe qui est en charge des travaux d'architecture, de performance et de sécurité pour le site web, comme je vous l'ai dit juste avant. Mon équipe est composée d'architectes et de leaders techniques. Et puis, si vous aimez Twitter, vous pouvez me suivre, je suis là. Rapidement, j'ai fait un petit sommaire, mais je vais vous donner un peu de contexte sur tout ce qui est webperf, classement du journal du net, et voilà, un petit peu rentrer dans le vif du sujet, avant d'aborder les améliorations qu'on a pu traiter tout au long d'un an. Et puis enfin, les travaux qui vont arriver derrière. Le contexte du groupe Solocal, en gros, ce qu'on propose, c'est de la visibilité full web pour les professionnels. On a sur l'ensemble des entités que vous voyez sur la droite, Page Jaune, Oureka, Mappy, qui sont vraiment des gros médias, environ 2,4 milliards de visites par an, et on touche, avec l'ensemble de nos sites, un internaute sur deux tous les mois. Petit focus sur Page Jaune, donc on est l'annuaire des professionnels et des particuliers, je pense que ça, tout le monde connaît à peu près. On est la 14e audience en termes de sites web en France, et on a environ 6 milliards de requêtes HTTP par mois, d'où l'intérêt de travailler sur la webperf. Alors, on parle de quoi en termes de webperf ? J'aime bien ce petit slide issu du Google I.O. qui indique qu'en top priorité, en termes d'enjeux sur le web, et surtout sur mobile, pour les utilisateurs, c'est la vitesse de chargement de la page qui est intéressante. Alors que dans la réalité, bien souvent, on fait beaucoup plus un focus sur l'aspect esthétique du site, et qui arrive quand même beaucoup plus bas. Les enjeux, donc, qui sont multiples, je pense que ça a déjà été présenté ou évoqué auparavant. On a l'expérience utilisateur d'une part, la mesure du taux de rebond ou du taux de conversion, plutôt pour les sites de e-commerce, les économies sur l'infrastructure qui peuvent en découler, avec notamment des plateformes cloud avec du scaling. Le sujet d'avant, parler d'écologie, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, l'impact écologique est derrière aussi. Et puis enfin, le référencement et le temps de crawl, donc le temps de crawl, c'est important si on arrive à réduire le temps serveur, parce que très clairement, chez nous, Google nous crawl énormément, et plus on diminue le temps côté serveur, plus il va y avoir le temps de voir deux pages. Donc on va être forcément mieux référencé. Les indicateurs, je ne vais pas les repasser en revue, je vais faire un focus sur quelques-uns qui sont intéressants, notamment dans le cadre du classement et de la webperf. Donc il y a tout un tas d'indicateurs que je vous invite à découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas tous. Donc les trois vrais indicateurs, en fait, qui sont les plus suivis chez nous, le time to first byte, donc là on est vraiment sur la première donnée qui arrive dans le navigateur. Donc là on va vraiment parler de temps serveur. Le time to interactive, qui est un peu plus récent, un peu plus difficile à définir. On va parler vraiment d'analyse de l'activité du CPU et du trafic réseau. Et en gros, le TTI, c'est le moment à partir duquel l'activité CPU et le trafic réseau, finalement, sont faibles. Donc on n'a quasiment plus de transfert de données, ni de traitement JavaScript. Et le speed index, qui est la mesure, on va dire, de référence, quand on parle de webperf, donc ça met en lumière l'affichage, effectivement, de tous les éléments au-dessus de la ligne de flottaison. Et pour ceux qui aiment les maths, je vous ai mis la formule en bas. Je ne ferai pas d'interro dessus à la fin. Côté outils, donc voilà ce qu'on utilise chez nous. On a du Dynatrace, pour la partie plus back-office. Donc c'est un APM, en gros, avec du monitoring sur l'ensemble de l'applicatif. On utilise aussi, alors c'est moins utilisé pour la webperf, mais c'est un intérêt, on va dire, annexe, du go replay. C'est-à-dire qu'on ponctionne notre trafic de production et on envoie 5% de ce trafic avec go replay sur notre plateforme de staging. Ce qui nous permet de reproduire, avec un vrai comportement de prod, ce que font nos utilisateurs sur notre infratest. On travaille également avec Dairboost, pour le monitoring et le suivi de nos pages, que ce soit la production et également la plateforme de staging. On a des outils en interne, sitespeed.io, j'ai vu qu'il y avait un conférencier juste après qui connaît très bien le sujet, et webpagetest, donc avec une instance privée chez nous, donc on lance des mesures toutes les 5 minutes. Et puis on représente ça dans un graphana, histoire d'avoir un suivi, un joli suivi des courbes, avec tous les indicateurs que j'ai évoqués juste avant, donc TTFB, render, speed index, time to interactive et load time. On a un petit outil qu'on s'est fabriqué aussi nous-mêmes pour la mesure sur utilisateurs réels, parce que c'est quand même important de savoir, au-delà des tests qu'on peut faire avec un webpagetest qui sont sur des URL qui sont figées, la réalité sur la prod. Donc pour ça, on a un petit peu de JS qui traîne, qui va alimenter nos logs sur 10% de nos utilisateurs, et on collecte les données qui sont représentatives de l'évolution du chargement de la page, afin d'avoir des indicateurs qui sont exposés là. Donc on va avoir retrouvé le first paint, le page load time, et puis le time to first interactive. Pour faire un focus sur le classement du journal du net, la méthodologie, c'est la suivante, c'est Fasterize, comme l'a dit Stéphane juste avant, qui s'occupe de réaliser des mesures, des tirs, sur trois pages représentatives de chacun, des 50 sites avec la plus forte audience en France, avec de l'émulation mobile, Android, Chrome, et sur une connexion 3G, et depuis mai, si je ne dis pas de bêtises, les mesures sont réalisées en 4G, qui est plus représentatif du parc. L'intérêt de le faire en connexion 3G, c'est qu'on amène de la forte latence, donc on peut déjà en tout cas avoir des gains assez prononcés, en améliorant la webperf, là où en 4G forcément on a beaucoup moins de latence, donc on va avoir des mesures qui sont un peu plus serrées, en termes de temps de chargement. Voilà, et donc le classement est établi avec la moyenne entre le speed index et le time-to-interactive. Depuis 2018, avant il n'y avait que le speed index. Alors, page jaune dans tout ça, donc vous avez nos trois pages, en l'occurrence à gauche, notre home page, au milieu la page de liste réponses, quand on a fait une recherche médecin à Paris, et puis à droite, la fiche détaillée d'un des médecins, qui est un des médecins de Paris. Ça, ce sont les trois pages sur lesquelles sont exécutées les trois mesures tous les jours. Voilà, globalement, l'évolution du classement. Alors, vous avez en bleu l'évolution réelle du classement, deux pages jaunes dans ce classement journal du net, et puis en rouge, orange, la partie évolution du speed index. Donc, bien évidemment, je vais revenir sur les gains que vous voyez à partir des petits pointillés, date à laquelle on a commencé les travaux. Les améliorations, on rentre dans le vif du sujet. Donc, je reviens un an en arrière, septembre 2018. On a démarré par le passage sur HTTP2, et donc sur nos statiques, bien évidemment. HTTP2, je vais résumer assez rapidement, je n'ai pas envie de vous le détailler. C'est pour faire du multiplexing sur les appels, donc sur un même domaine. C'est bien, sauf que la bonne pratique avec HTTP1, c'était de séparer ses statiques de son contenu dynamique, donc la partie HTML des statiques. Donc, on avait appliqué ce modèle-là, on avait le contenu dynamique, donc sur www.pajone.fr, et toute notre partie statique sur un autre sous-domaine, le statique.pajone.fr. Et donc, on peut optimiser la paralisation en mettant du HTTP2, à condition que les statiques, bien évidemment, soient sur le même domaine. Chose qu'on a mis en place, donc en août, vous avez un joli boom en face. Donc, ce n'est pas sans impact, effectivement. Pourquoi ? Chez nous, on est fortement sollicité par des robots, donc on est un annuaire, donc on expose des données de noms de personnes, également de professionnels, des adresses, des numéros de téléphone, et ça, ça intéresse pas mal de monde. Donc, on a pas mal de scrapping, donc pour ça, on a des solutions de sécurité, notamment un IDS, qui est un système de détection des intrusions, et du rate limiting. Or, la configuration, elle était faite à l'époque, en tout cas sur l'analyse du trafic sur le 3w.pajone.fr, ce qui fait que quand on a basculé les statiques sur le 3w, en fait, un utilisateur qui faisait une requête, il se retrouvait à faire une requête, plus 20 autres pour les statiques, donc il explosait les quotas. Donc, ça a très vite crashé. Je vous rassure, en septembre, on est reparti de plus belle, en réalignant un petit peu l'analyse qui était faite au niveau de l'IDS, et du coup, ça nous a permis de gagner 500 points. Je parle de points, parce que la mesure du speed index, effectivement, elle se fait en points, ce n'est pas réellement du temps, même si là, sur les mesures, on peut s'approcher, effectivement, de quelque chose comme 500 millisecondes. En octobre, on a travaillé sur les images. Alors, on avait quand même déjà pas mal de choses sur l'optimisation d'images. Globalement, on a fait de la rationalisation pour avoir trois variantes, une optimisée pour le mobile, une pour les tablettes, et une pour le desktop. Utilisation en HTML de SRC7, qui est très pratique pour ça. On compresse tout ce qui ne l'est pas, bien évidemment, avec un taux de compression de 85%. Pourquoi 85% ? Parce que c'est lossless, c'est-à-dire que, pour l'œil humain, on ne perçoit pas de différence, en fait, entre l'image de base et l'image qui est compressée à 85%. Pour, notamment, les JPEG et les PNG, un outil très utile, c'est TinyPNG en ligne. Après, il y a des outils qui permettent de le faire de manière plus industrialisée, mais si vous avez un besoin ponctuel, effectivement, ça marche très bien. On a changé aussi le format de certaines images. Il y a des images qui, en fait, potentiellement, le logo, par exemple, il est réutilisé à plusieurs endroits dans des formats différents, donc un SVG, c'est plus approprié. Et on a supprimé les éléments qui étaient non nécessaires dans les SVG, donc en utilisant un petit outil qui s'appelle Nano. Globalement, le SVG, en fait, ce n'est quasiment que du XML et on a beaucoup de données qui sont inutiles, en tout cas pour la restitution d'affichage. Donc Nano fait ça très bien, ça permet de gagner de l'ordre de 15% sur le poids d'un SVG. Et le cas des GIF animés que j'aime bien, alors nous, on n'en a pas spécialement chez nous, mais on en a sur un site annexe et je vous conseille, effectivement, de remplacer vos GIF animés par des vidéos avec les options que vous voyez en bas, ça, ça permet de gagner jusqu'à 70-80% du poids. Et on y voit que du feu, il n'y a pas de player qui s'affiche. Donc tout ça, ça a amené un gain d'environ 350 points. En novembre, du coup, on a eu quelques échanges avec Journal du Net et Fasterize puisque comme je vous ai présenté nos outils, on constatait des mesures qui n'étaient pas les mêmes effectivement que celles de Fasterize. Donc on a discuté de la méthodologie utilisée et des URL qui étaient interrogées chez nous. On s'est rendu compte et donc on l'a appliqué en décembre que notamment nos URL étaient définis en HTTP. Donc on perdait de l'ordre de 300 points à cause de la redirection. Donc les URL ont été changés. Merci Fasterize. Par contre, au passage, il y a eu un petit changement d'URL qui était assez logique au final puisque la page list-réponse plus représentative de médecins à Paris est beaucoup plus représentative effectivement que médecins généralistes à Paris. Mais ça, ça nous fait très mal parce qu'en fait, des médecins généralistes sur page jaune, on en a 2400 sur Paris. Mais si on élargit à toutes les activités du domaine médical, on a 9300 professionnels. Et comme on a un moteur de recherche en dessous, bien évidemment, pour remonter les sujets par pertinence, on se retrouve avec un temps de recherche dans le moteur qui explose, qui passe de 200 millisecondes à près d'une seconde. Donc 700 points sans compter les couches au-dessus qui font des traitements par-dessus. Mais je vais y revenir. Un gros sujet du mois de décembre, ça a été le certificat. Donc on était avec un certificat en Extended Validation. C'est le petit flag que vous voyez sur le côté à droite. Ça permet d'avoir ça, d'afficher dans le navigateur. C'est super joli. Sauf que, en fait, derrière, ça fait des appels en plus pour aller récupérer cette information-là auprès de l'autorité de certification et donc de la partie qui affiche cet élément-là. Donc pour ça, il y a une petite astuce qui consiste à faire du stapling. Donc le stapling, c'est quoi ? C'est plutôt que d'aller interroger comment on le fait avec de l'OCSP régulière. Donc on va interroger une base de données qui va permettre de remonter cette information-là. En fait, directement derrière notre web server, on va faire une espèce de proxy cache vers l'autorité qui répond pour la partie OCSP. Donc ça, ça permet de faire en sorte que l'appel au web server qui est fait ici renvoie directement l'information et pas besoin de faire cet appel supplémentaire qui a un coût et notamment quand on est en 3G, c'est un appel réseau avec 300 millisecondes de latence et ça, c'est incompressible. Donc voilà pourquoi il fallait attaquer ce sujet-là. Je vais y revenir aussi un peu plus tard puisque ça a évolué et pour ceux qui ont suivi le web depuis peu, il y a un petit sujet vis-à-vis de Chrome là-dessus. Ceci étant, 400 points de gagné. Le jeu de Noël, alors ça, c'est ma slide préférée. En fait, c'est pas un sujet d'optimisation, c'est juste de dire quand vous faites de la web perf, soyez vigilants. Vous avez souvent beaucoup de partenaires, des JS embarqués, un peu de tout où on ne maîtrise pas forcément en fait ce qui est dedans et donc on a eu l'équipe qui s'occupe de l'animation du site qui a eu la bonne idée en fait de faire un jeu de Noël avec intégration d'un super visuel pour mettre en avant le jeu de Noël sauf que l'image en home page 2 méga octets donc un gros JPEG non compressé 2 méga octets sur une connexion d'ADSL ou de fibre ça passe très bien sur un mobile en 3G je peux vous assurer que ça fait très mal. Conseil du coup restez vigilants et échanger avec les partenaires pour préparer en avance en fait ce genre de campagne. Donc là on ne parle pas d'amélioration mais on parle de non dégradation. Partenaire de test AB alors ça quand on parle web perf ça évoque des cauchemars à pas mal de monde donc on a un partenaire qui sert des tests AB chez nous le test AB pour ceux qui ne connaissent pas c'est parcours du DOM modification du HTML du CSS du JS ça peut faire absolument tout ils ont la main sur tout le code et il s'avère que ce partenaire de test AB chez nous au mois de décembre en fait il a testé des choses qui déposaient des cookies en fait sans le consentement de l'utilisateur en notre nom puisque c'est quand même sur notre site qui n'était pas très RGPD compliant et donc ça m'a permis en fait d'appuyer un peu le sujet que j'avais depuis longtemps qui était de faire un test de retirer le partenaire de test AB pour mesurer l'impact que ça avait en termes de perf c'est ce qu'on a fait on a retiré le javascript et on a quand même fait en sorte qu'au consentement de cookies de l'utilisateur on le réactive donc vous voyez sur le graphique en bas en fait la chute assez brutale du nombre d'éléments qui sont chargés je pense que ça parle directement et le gain associé en janvier et bien nous avons travaillé plutôt côté serveur donc on avait historiquement en fait des contenus qu'on vendait d'abord pour le web et ensuite pour le mobile donc comme c'est bien d'un point de vue commercial en fait on vend deux offres ça nous rapporte plus d'argent c'est cool sauf que potentiellement les contenus étaient en double parce que les mêmes un professionnel qui a des horaires qui veut afficher sur l'internet fixe bien souvent c'est les mêmes horaires de sa boutique que sur le mobile donc on a rationalisé tout ça en fait en englobant les deux réponses et en les fusionnant finalement on gagne alors on gagne pas directement en termes de temps de chargement mais c'est juste que le taux de cash en fait on a moins de dilution des cash puisque le cash qui servait pour le fixe et pour le mobile ça faisait deux entrées et là on se retrouve avec une seule en février on a travaillé sur les CSS donc on a eu un gros chantier en fait sur 2018 de refondre de notre fiche détaillée pour la rendre un peu plus visuellement sympathique mais du coup on a fait cohabiter pendant un certain temps donc à hauteur de 50-50 les deux versions ça double les CSS et la nouvelle version elle a été généralisée qu'à 100% en février ce qui nous a permis de faire un gain puisqu'on a nettoyé l'ancienne version de CSS donc on est passé d'un mégaoctet de CSS puisque c'est quand même assez riche à 500 kilos et depuis on a fait des optimisations dessus on doit être un peu plus bas et puis on a aussi pour l'avenir préparé avec un chantier qui est autour du feature flipping qu'on utilise déjà chez nous mais là en fait c'est la capacité de faire du feature flipping aussi sur les CSS et de dire à un utilisateur qu'on a orienté en fait sur la nouvelle fiche détaillée on ne lui charge que les CSS qui vont bien et pas l'ensemble ça va de soi mais on n'y passe pas forcément avant de démarrer les développements 200 points de gagné en mars le retour du certificat je vous avais dit que j'allais le réévoquer donc le certificat avec l'OCSP stapling c'est cool mais ça fonctionne pas tout le temps en fait c'est pas compatible avec tous les navigateurs et on avait beaucoup d'instabilité en fait entre le serveur F5 chez nous qui est le serveur d'entrée de site et GlobalSign donc GlobalSign qui nous fournissait l'information et on a beau avoir eu des échanges avec eux en fait on n'a jamais réussi à sortir le problème qu'on avait sur la production donc on a décidé de basculer sur un certificat sans Extended Validation et globalement on s'en porte pas plus mal parce que l'Extended Validation au départ ça sert à rassurer l'utilisateur sur des sites où notamment on peut saisir sa carte bleue parce que derrière quand vous souscrivez ce type de certificat il y a une vraie vérification en fait de l'identité de la personne ça va beaucoup plus loin que la récupération d'un certificat on va dire HTTPS de base et puis l'info que j'évoquais tout à l'heure en fait depuis Chrome 76 il n'y a plus de support de l'Extended Validation donc on n'a plus le petit bandeau de toute façon donc ça n'a pas un grand intérêt pour ceux qui voudraient le voir afficher petit point de vigilance attention aux sous-domaines qui sont sur le même certificat donc on peut avoir des entrées SAN avec d'autres domaines et il faut s'assurer qu'effectivement ça fonctionne bien pour eux on a eu le cas donc ça s'est rapidement corrigé et là le gain il est assez énorme on a eu 800 points Brotly est-ce qu'il y en a dans la salle qui utilisent Brotly ? Quelques-uns mais pas tant que ça Brotly pourtant c'est pas tout jeune ça commence à être hyper répandu donc Brotly c'est la petite abréviation que vous avez en BR qui se passe dans l'acceptencoding donc ça s'active sur le serveur web et c'est notamment l'algorithme de compression qui est poussé par Google et qui est utilisé sur les fontes Wof2 en fait le Wof1 c'est du Gzip et le Wof2 c'est du Brotly vous avez l'outil que j'adore utiliser moi en fait c'est Can I Use qui vous permet de connaître les navigateurs qui sont compatibles avec cette fonctionnalité ça marche pour énormément de fonctionnalités et donc quand on suit l'évolution du web c'est hyper intéressant voilà donc le gain 15% de compression supplémentaire sur l'ensemble de nos statiques y compris même le corps du HTML versus Gzip le prefetch donc on a mis en cache donc on a du varnish nous pour le cache et puis dans le cache client en fait les pages qui sont derrière les deux premiers blocs de la liste réponse j'entends par là c'est un peu comme chez Google chez nous les premiers blocs c'est les plus cliqués donc le premier à hauteur de 50% environ le deuxième 30% et donc en rajoutant juste le petit lien en link prefetch ce qu'on fait c'est qu'on va bénéficier d'un temps mort dans le chargement de la page pour aller entre guillemets précharger la partie HTML dans le navigateur de l'utilisateur le gain il est bien évidemment difficilement mesurable c'est juste que ça permet au moins d'optimiser les caches puisque les premiers les premiers liens en fait sont les plus cliqués donc forcément on devrait remplir le cache de abonnés en avril donc on a remis en place les tests AB malheureusement mais des fois on n'a pas le choix parce qu'il y avait des besoins de marketing de relancer les campagnes mais on a essayé en même temps d'améliorer un peu les choses donc on a passé le script sur notre domaine on a fait proxy ce qui permet de bénéficier de HTTP2 que j'évoquais tout au début et puis de la compression de Browtlic que je viens d'évoquer juste avant au final on a réduit un petit peu la perte de 200 points en mai-juin on a opéré une migration sur Google Cloud Platform puisque avant on était aubergé chez nous on-premise globalement c'est pas forcément d'impact sur la perf mais il y a des sujets nouveaux qui viennent avec notamment le provisioning l'auto-scaling vous avez en milieu là c'est à peu près notre courbe de trafic habituelle donc le matin et l'après-midi et donc on voit notamment qu'il y a une montée qui est très raide le matin et donc l'auto-scaling c'est hyper intéressant pour nous ce qui est intéressant aussi c'est que sur cette plateforme cloud on a du coup grâce à l'auto-scaling la possibilité de monter en charge très vite mais surtout en fait on garde globalement une performance linéaire dans le temps en juillet du coup on a mis en place un CDN donc Cloudflare j'ai mis quelques métriques pour que ça intéresse sur les 30 derniers jours les intérêts qu'il y a derrière c'est que Cloudflare il gère le TLS 1.3 ça représente quand même 50% de notre trafic donc il y a un gain dans la négociation ça permet de faire du routage de trafic hors France donc d'améliorer un petit peu le temps pour ceux qui sont notamment dans les DOM-TOM et qui nous utilisent beaucoup ça limite la charge bien évidemment sur l'infra et puis donc on a un gain pour principalement les sites qui sont peu optimisés parce que chez nous on avait déjà fait beaucoup de travaux donc le gain il est relativement faible mais en tout cas si vous n'avez pas lancé beaucoup de travaux de Webperf c'est carrément une super bonne piste en août on a travaillé la performance back donc c'est le sujet que j'évoquais tout à l'heure notre fameuse liste réponses qui a basculé à 9300 pros ça avait un TTFB donc temps de calcul côté serveur de 2,5 secondes et du coup il a fallu discuter avec le marketing pour se mettre d'accord sur ce qu'on pouvait faire et donc on est venu à l'idée de limiter en fait un seuil de 2000 pros ce qui permet comme nous on affiche 20 résultats par page d'avoir quand même 100 pages de résultats il n'y a pas beaucoup de monde qui va jusqu'à la centième voilà et donc ça représente en fait à peu près 1% de nos requêtes toutes ces requêtes qui ramènent plus de 2000 pros mais c'est les 1% de requêtes qui sont les plus longues à traiter dans le moteur et donc on est passé en moyenne de 2,5 à 1 seconde 4 donc on a gagné 1 seconde 1 sur le TTFB ce qui est quand même un gros gain la suite des travaux alors on a pas mal de pistes à l'étude donc sur du javascript notamment quelques partenaires qu'on ne charge pas encore dynamiquement parce qu'on n'en a pas forcément besoin dès le démarrage et pourtant on les charge donc ça il y a des sujets qui sont en cours faire du vanilla JS ça a été avocé avant plutôt que du jQuery comme on peut le faire et pas que WebP alors on n'est pas encore basculé sur le format d'image WebP mais effectivement c'est logiquement plus petit que les images PNG et JPEG le lazy loading en natif donc notamment sur Chrome c'est implémenté depuis pas très longtemps le HTTP3 et Quick c'est un peu jeune mais il y aura un sujet d'étude et enfin le streaming le chunk ou le push il y a plein de dénominations possibles l'idée c'est d'envoyer des morceaux de réponse au navigateur en avance de phase et puis du cache partiel sur nos pages dynamiques puisque j'ai parlé beaucoup des pages statiques et de l'ensemble des éléments statiques CSS, JS mais on a dû travailler aussi sur la partie dynamique le bilan que je fais déjà c'est cool parce qu'en avril on a atteint la cinquième place alors si ça peut vous rassurer depuis on est un petit peu redescendu donc on va remettre les bouchées doubles pour finir l'année proprement et c'est intéressant parce qu'en fait on se confronte à des acteurs qui sont quand même plutôt pas mal sur le web Wikipédia Google on a nos voisins de WebFrance parce que je suis de Rennes qui travaille énormément et on a beaucoup d'échanges avec eux sur l'amélioration de Webperf YouTube c'est Discount il y en a pas mal qui sont dans la salle d'ailleurs le bilan plus personnel et au global pour des gens qui voudraient se lancer dans la Webperf pour moi c'est important je pense en priorité d'embarquer toutes les équipes les équipes tech de plus en plus ils sont associés très rapidement au sujet de la Webperf mais les équipes marketing les partenaires il y a énormément de monde à mettre dans la boucle pour qu'on ait vraiment un site web qui soit performant suivre les évolutions du web clairement c'est par là qu'on peut avoir beaucoup de gains mettre en place de la surveillance automatisée avec les outils que j'évoquais au départ et puis faire de la surveillance sur page de référence mais également sur du monitoring sur utilisateur réel parce que l'un ne va pas sans l'autre en fait et enfin tester une modification à la fois sinon on est incapable de mesurer l'optimisation qu'on vient de faire si on en fait deux ou trois entre ce qui peut faire gagner et ce qui peut faire perdre et puis enfin mon rôle plus de manager c'est de discuter et de communiquer sur à la fois les réussites et les échecs donc c'est ce que je fais notamment aujourd'hui je vous remercie de votre attention si vous avez des questions merci pour le talk et bravo pour les résultats obtenus moi j'ai une question sur le cycle de développement de logiciels est-ce que tu as inclus des tests de non-agression sur les performances automatisées ? ouais alors aujourd'hui nous on fonctionne en continuous delivery et donc on a un référentiel d'exigence donc des exigences plutôt fonctionnelles et on a des tests automatisés associés qui passent en continu on déploie on fait plusieurs remises en production par jour et on est en train justement d'intégrer des tests de perf alors on en a il y a notamment GoReplay qui fonctionne en continu ce que j'expliquais donc on a 5% du trafic répliqué et on suit les performances qui sont dessus après l'idée c'est d'aller un peu plus loin effectivement d'avoir de la vraie mesure donc on en a au travers de Derboost notamment on a des indicateurs avec de l'alerting mais on peut aller encore un peu plus loin effectivement et donc il y a des chantiers là dessus sur la fin d'année Merci Oui bonjour merci pour l'intervention c'était très intéressant je me demandais si tu pouvais nous en dire un peu plus sur les perfs BAC et notamment j'imagine comme c'est principalement un moteur de recherche le site page jaune en termes de recherche qu'est-ce qu'il y a un peu comme infra derrière est-ce que c'est des élastiques de l'indexation de l'émission de cache voilà un peu Alors j'ai volontairement zappé les slides d'architecture en me disant qu'il y a peut-être des gens qui allaient être perdus juste sur la stack technique on est sur du PHP Symfony avec du Twig pour la partie front et on a toute une stack d'API microservice en Java REST en dessous jusqu'à aller à des API de plus bas niveau qui elles sont connectées directement sur les bases de données et pour la partie vraiment pure search on utilise Perteam qui est un moteur d'indexation relativement puissant qui fait plus que du full texte et donc c'est pour ça qu'on est sur celui-ci même si en ce moment on est justement en train d'évaluer d'autres solutions Elasticsearch on a du cache varnish à tous les niveaux de cette stack d'API et donc jusqu'au front et puis on n'a plus trop d'autres choses on a eu du même cache effectivement mais sinon on a du redis pour des bases où on a besoin d'un petit peu de performance et le reste c'est globalement du Mongo merci votre question oui bonjour merci je voulais savoir pourquoi mettre tous les statiques dans la même URL ça permet de faire quoi c'est juste sur le même domaine oui avec HTTP2 en fait ce qui se passe c'est que je ne vais peut-être pas prendre le temps de revenir sur la slide du début mais HTTP2 en fait ça fonctionne ça permet de faire du multiplexing donc du chargement en parallèle de ressources dès lors qu'elles sont sur le même domaine mais sur le même domaine que la page donc du coup le 3w.pageone ce qui est intéressant c'est que là où avant HTTP1 en fait on séquencialisait les appels je demande un JS puis une CSS puis autre chose une image ben là en fait on va demander les trois en parallèle et puis ça va répondre en parallèle voilà donc on gagne du temps il faut que ce soit sur le même domaine effectivement c'est la contrainte oui et avec le HTTPS en plus on ouvrait 6 connexions TLS c'est ça en plus donc c'est encore pire moi j'ai une petite question comment ça se retranscrit aujourd'hui en termes business est-ce que vous avez réussi à réduire votre taux de rebond par exemple est-ce que vous regardez de près la partie analytics oui alors c'est intéressant j'ai des mesures enfin j'ai essayé d'en avoir notamment sur quand on a désactivé le partenaire de test AB j'ai failli dire le nom c'était une grosse bêtise et puis plus récemment sur la réduction sur les pages donc les listes réponses avec plus de 2000 professionnels où là on a un gain donc le gain il est en termes de taux de clic il est de l'ordre de plus de 3 points je crois que c'est ça et la désactivation du partenaire de test AB ça faisait descendre mais un tout petit peu donc c'est pas finalement facile de s'assurer que c'est vraiment lié à ça le taux de rebond donc taux de rebond pour ceux qui connaissent pas c'est l'utilisateur arrive sur la page sur le site et il s'en va il fait rien de plus bonjour moi c'est Quentin merci pour le talk je me demandais premièrement combien de personnes vous étiez pour faire ça je sais qu'il faut embarquer toutes les teams extérieures en transverse mais le core team combien vous êtes et juste je rebondis sur la question précédente du coup les images en statique vis-à-vis du CDN comment vous avez fait ? alors premier élément de réponse sur l'équipe mon équipe aujourd'hui elle est composée de 8 internes donc 3 archis et 5 leaders techniques donc les archis ils travaillent vraiment sur les chantiers techniques transverses les leaders techniques ils sont dispatchés dans les équipes opérationnelles donc ça me permet aussi d'avoir un relais de personnes qui sont finalement celles qui produisent le service le contenu qui est poussé sur le site web à côté de ça j'ai des indépendants qui sont spécialisés sur le domaine donc il y en a un qui est un expert perf front et un qui est un expert perf back qui interviennent une à deux journées par semaine et voilà donc qui nous accompagnent sur ces sujets là et j'ai oublié la deuxième partie de la question si le CDN alors le CDN en fait Cloudflare ça a été un peu magique puisque comme on définit des headers pour gérer la notion de cache puisqu'on l'avait déjà sur nos varnish en fait ça a fonctionné tout seul le CDN il a pris directement nos statiques avec la politique de cache qui était appliquée dernière question ouais merci beaucoup pour le talk tu as parlé d'un chantier de cleaning de votre CSS c'est des chantiers qui sont souvent un peu compliqués à faire est-ce que vous avez utilisé des outils pour vous aider à faire ça alors pas spécialement on a des outils alors du on travaille sur certains outils aussi du Gulp du Webpack des choses comme ça en fait pour un petit peu automatiser cette brique là aujourd'hui on a un centre de service qui s'appelle Artway je fais un petit coucou au passage c'est des gens qui sont spécialisés sur la partie HTML CSS et JS donc eux ont certainement des outils je ne saurais pas te répondre là en l'état mais c'est des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui du coup font en sorte qu'on optimise au maximum le contenu et qu'on limite finalement le nombre de CSS qu'on a besoin de mettre pour gérer l'affichage merci merci à vous applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501